... Chers amis, nous accueillons M. Larcher, le président du Sénat. Applaudissements Aucune utilité de présenter M. Larcher. La seule chose que je peux vous dire, qu'il a fait 38 voyages au Liban. M. Larcher connaît le Liban, et c'est sans doute l'homme politique français qui connaît le mieux le Liban. Après, le général de Gaulle, évidemment. Si vous me permettez. Applaudissements Voilà. Nous sommes très heureux d'être chez vous, M. le président. Et la parole est à vous, évidemment. A vous, monsieur le président. Je vous réponds, d'ailleurs. Applaudissements Monsieur le ministre de l'État de la Principauté de Monaco, M. le président de l'Ordre de Malte en France, M. le président de l'Ordre de Malte au Liban, M. le président de l'Association Malte au Liban, M. le ministre, cher Jacques Godefrain, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la présidente du groupe d'amitié, nous étions en train d'ébats budgétaires, Christine Lavarde, que je vois ici, et qui est un modèle de fidélité au Liban et à la relation entre nos deux pays. Chers collègues parlementaires du Bundestag, je recevrai le président du Bundesrat dans deux jours, mais heureux de vous saluer et de vous accueillir. Chers collègues, je ne sais pas si le président de Rouen, je le cherche des yeux, il va être là. Je le vois avec beaucoup de plaisir. Et son attachement au Liban fait qu'il y a peu encore, il se rapprochait de moi pour me dire ses préoccupations après les rencontres qu'il avait eues avec nous. Je lui dois tant dans cette maison que je ne peux que le retrouver. Non, mais si, je vais dire ce que je veux, Jocelyn. Maintenant, ce n'est pas toi qui commande, c'est moi le patron. Donc, je peux dire tout le bien que je pense, c'est ce que je dois à Jocelyn de Rouen et aux valeurs qu'il nous a transmises. Et vous tous, chers amis du Liban, La journée d'hier a marqué le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban, 22 novembre 1943. Cette date, très symbolique, conduit à s'interroger sur le Liban d'aujourd'hui. Alors qu'une crise sans précédent frappe si durement les Libanais, quel sens revêt en cette fin d'année 2021 la souveraineté du Liban ? Point d'interrogation. Il est évident que la crise actuelle fragilise la souveraineté libanaise. D'abord, parce que l'État lui-même est paralysé et impuissant. Après la vacance gouvernementale la plus longue de son histoire, le nouveau gouvernement, malgré sa volonté, peine à mettre en œuvre des réformes qui ont trop attendu. Ensuite, parce que la faillite économique met à bas toute une société démunie face au manque d'argent et à la dévaluation de la monnaie, une population éreintée par les pénuries. Qui eût cru qu'en cette année 2021, les Libanais n'auraient plus que deux heures d'électricité par jour ? Que les hôpitaux manqueraient de médicaments ? Qu'un tiers des petits-enfants libanais souffriraient de la faim en s'endormant le soir ? La faillite économique sacrifie une génération de jeunes qui, faute de moyens, n'a plus accès à une éducation de qualité qui était la force, la spécificité et l'avenir du Liban. Qui plus est, elle accroît la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et renforce les allégeances à l'égard de grands parrains régionaux. Enfin, l'exacerbation des tensions entre les communautés nous renvoie à des temps que l'on croyait révolus. Les affrontements et les violences du 14 octobre dernier, au cœur de Beyrouth, ont fini d'abîmer l'image d'un Liban qui paraît aujourd'hui se réduire à la somme de communautés différentes aux intérêts qui de plus en plus pourraient paraître irréconciliables. Dans une lettre apostolique d'une œuvre septembre 1989, elle est souvent citée, le pape Jean-Paul II écrivait alors « Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message ». Quel est le sens de ce message aujourd'hui ? Ce constat sombre, malheureusement exact est connu. Il n'appartient pas aux amis du Liban de se poser en donneur de leçons dans un Orient compliqué comme aimait le caractérisé le général de Gaulle. Certains s'y sont essayés sans succès. L'expérience enseigne ou en tous les cas m'enseigne la tempérance et l'humilité. En revanche, il me semble qu'il appartient aux amis authentiques du Liban, c'est-à-dire aux amis préoccupés de sa sécurité, de son indépendance, de la concorde sociale, du bien-être de sa population, d'accompagner les évolutions, d'esquisser des solutions, d'aider les Libanaises et les Libanais dans ces moments particulièrement difficiles. L'Ordre de Malte à ce titre joue une fois de plus dans l'histoire du Liban un rôle crucial. L'Ordre de Malte a su identifier avec précision les domaines d'action les plus sensibles pour apporter aujourd'hui une aide efficace produisant des effets immédiats. La distribution d'aliments auprès des familles les plus vulnérables, notamment pour les enfants en bas âge. De façon encore plus récente, l'aide aux petits exploitants agricoles. La santé, bien sûr, c'est la raison d'être multiséculaire des hospitaliers avec des centres médicaux au Liban toujours plus nombreux et soignant de plus en plus de Libanais et de Libanais et l'acheminement des médicaments. Les déplacements que vous évoquiez au Liban dans les décennies 1990 et 2000 reviennent à ma mémoire aux côtés de l'Ordre de Malte. Et avec des images d'une profonde humanité qui m'ont réellement marqué pour toujours. Cette aide apportée par l'Ordre de Malte n'est pas gratuite. Et j'utilise ce mot entre guillemets au sens où cette aide n'est pas dénuée de motivation ou de raison. Et ces raisons adoptées par l'Ordre de Malte, la communauté internationale dans son ensemble devrait les faire sienne. Et je le dis à nos amis allemands, nous avons une responsabilité particulière parce que nous portons un certain nombre de valeurs et que nous avons donc une responsabilité particulière, me semble-t-il, d'éveiller les consciences. Et puisque nous nous retrouverons dans le cadre de la présidence française, dans nos conférences parlementaires, ici même au Sénat, dans quelques semaines, je crois que c'est l'occasion aussi de sensibiliser nos amis présidents, présidents d'Assemblée de l'Union européenne sur la situation de nos amis libanais. Tant de choses nous le lient et rappelons-nous ce message du pape Jean-Paul II, c'est un message et c'est sans doute un message aussi pour chacune des démocraties de l'Union européenne. Oui, ces raisons adoptées par l'Ordre de Malte, la communauté internationale dans son ensemble devraient les faire siennes. Un premier renseignement tiré de votre action, il faut aider les libanais à surmonter la crise humanitaire sans multiplier les conditions afin d'éviter que plus de libanais encore choisissent mais est-ce un choix soit contraint à quitter le Liban. L'aide humanitaire est trop souvent soumise au respect de conditions financières, économiques, politiques qui, dans certaines circonstances, peuvent se justifier mais là peuvent-elles se justifier. Mais pour le Liban, pour des dispensateurs de l'aide humanitaire tel l'Ordre de Malte, il me semble que ces conditionnalités doivent être suspendues face à l'urgence absolue car nous sommes en état d'urgence absolue. Tous les libanais doivent être secourus indépendamment de leur appartenance confessionnelle mais je l'ai vu ô combien, c'est même pas une tradition, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'Ordre notamment au Liban. Le second renseignement, le Liban dut vivre ensemble au fondement de l'État et de la société libanaise à l'origine même de son indépendance consubstantielle de son identité, eh bien le Liban du vivre ensemble ne s'est pas encore dilué dans cette crise. Il reste un bout d'espoir. C'était le message de tous ceux qui en octobre 2019 ont voulu donner l'image d'un autre Liban émancipé des carcans qui l'entravent projeté vers l'avenir, d'un Liban porté par l'élan de la jeunesse, d'un Liban qui au fond pouvait porter des promesses pour demain. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, le Liban cher à notre cœur à tous, le Liban est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins pour qu'aboutisse l'enquête sur les explosions du port de Beyrouth. la crédibilité du Liban exige une enquête transparente, indépendante. À la croisée des chemins pour entreprendre les réformes indispensables et restaurer l'État. Un État dont la première des responsabilités est d'assurer un fonctionnement correct des services publics. À la croisée des chemins alors que se profile en 2022 d'importantes échéances électorales, même si on peut regretter la décision de report des élections municipales qui devait ouvrir le calendrier électoral. Il est essentiel aussi que ce qu'on appelle la diaspora libanaise puisse à sa juste place prendre part à ces élections et que chacun soit en mesure d'y participer y compris en votant depuis un lieu de résidence en dehors de son district électoral important pour permettre le libre exercice par tous d'une démocratie. à la croisée des chemins enfin pour affirmer sa volonté de vivre ensemble au-delà des appartenances confessionnelles et des relations qui peuvent lier les uns et les autres avec des puissances voisines. Car quel est le plus grand risque pour le Liban ? Véritable interrogation que nous devons nous poser. perpétuer le statu quo ou faire le pari d'un changement maîtrisé. Au fond bien sûr et je le sais parce que je sais qu'elle a été la nature de vos échanges cet après-midi si le constat peut paraître sombre l'horizon n'est pas totalement fermé pour autant. Le Liban dispose des talents nécessaires. Voilà pourquoi et ceci pourrait être pris chers collègues chers collègues représentants ici des Etats chers collègues députés pour éclairer l'avenir la réunion d'une conférence interlibanaise sur la souveraineté du Liban avec le soutien du groupe des amis du Liban et les partenaires régionaux me paraît s'imposer. J'en fais la proposition devant vous et s'il vous agrée aux uns et aux autres j'en prendrai le relais pendant cette période si particulière. Une conférence interlibanaise sur la souveraineté du Liban non pour organiser une conférence financière de plus ou élaborer un programme technique de réforme non mais pour réaffirmer le socle commun et l'engagement qui doit unir tous les Libanais et qui doit tous nous rassembler qui est un point essentiel la souveraineté du Liban. Voilà mesdames et messieurs le message que je voulais vous transmettre c'est un message du coeur de la raison et de la détermination. J'ai le souvenir il y a quelques mois de notre rencontre où vous me faisiez part de vos profondes préoccupations. Ces profondes préoccupations font que nous ne pouvons pas et particulièrement nous les Français qui devons aux Libanais d'avoir été une part cher Jacques Godefrain de notre légitimité retrouvée dans une période particulièrement sombre de notre histoire où jamais nous qui sommes la génération d'après et d'après encore les Français libres ne doivent jamais oublier qu'il y a qu'il y a les soldats qui les a nourris qui les a confortés à un moment dramatique de notre histoire ne l'oublions jamais. Les amis c'est comme les étoiles c'est pendant la nuit qu'on peut les compter et bien puisqu'on est pendant la nuit je pense que les amis du Liban aujourd'hui doivent se compter c'est un peu le message que je voulais vous délivrer dans ce lieu le Sénat qui représente les collectivités territoriales de notre pays et qui a tant d'attaches qui doit aussi chacune des collectivités territoriales tant à nos compatriotes d'origine libanaise qui nous apportent dans leur diversité tant regardez les noms ils nous soignent ils éclairent notre pays ils donnent tant de choses et bien cette conception de notre pays elle doit aujourd'hui être un juste retour pour le Liban et les Libanais je vous remercie merci je vous demande de vous répondre merci